Bienvenue au comptoir pour une petite présentation vidéo d'un des derniers-nés de chez ROCAT, le SUORA. C'est un clavier qui change des habitudes du constructeur puisqu'il est très très simple, vous voyez, pas de plastique autour, pas de bouton gaming ou autre chose. On est sur du clavier super simple, mais quand même mécanique. Et qu'est-ce qu'on a de beau ? Un layout simple, des touches de macro ici, un rétro-éclairage bleu, alors ici il est en souffle, on peut le laisser en statique, avec un réglage de l'intensité ici via le bouton fonction qui est là, pardon, le bouton fonction qui est là, qui permet de régler. Et ici des touches multimédia pour le web, mail, machin, et le réglage du son ici qui n'a pas besoin de la touche fonction. Côté pratique, un mode gaming et des LED qui restent éclairés en fonction de ce qui est activé. Vous voyez là, ça fait le souffle, mais le pavé numérique étant activé, ça ne s'éteint pas, le gaming mode de même. Câble simple, tressé, central, bon c'est un peu rigide, mais voilà, c'est souvent le cas sur les claviers assez simples. Et pas de double connectique ou quoi, parce qu'il n'y a pas de hub, rien du tout, c'est un clavier tout bête. On va faire le tour, on le regarde vite fait comme ça, alors vous voyez une jolie réglette là en ferraille, et un châssis peut faire du bruit, donc l'association peut être douloureuse pour les oreilles. Et des patins qui ne seront disponibles que sur les pieds réhaussables, rien à l'arrière, ce qui fait qu'il faut l'utiliser comme ça, parce que sinon il ne tient pas spécialement bien sur le bureau. Un petit tour sur les switches, pour le plaisir des oreilles, ouais c'est quand même, ça agresse quoi, ça agresse. Vous voyez c'est du brown avec une LED tout bête. Les keycaps tiennent bien en place, mais en déplacement ils bougeront, donc c'est pas vraiment le parfait allié pour les LAN. Vous trouverez mieux sur certains TKL ou même clavier format standard, si vous préférez. Voilà, pour le reste ça va être dans le papier, on va le démonter, on va vous le montrer dans tous les sens, et se pencher sur son logiciel. A bientôt !